Et salut à tous, c'est Titacolfet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo RTA. Donc dernière vidéo de cette spéciale ligue, on est actuellement rang 6 et c'est ma dernière session de RTA. Donc je n'en ferai plus, on va rester à 1699, voilà. Donc 6ème, on va potentiellement retomber 7ème ou 8ème d'ici demain. J'ai passé une super saison de RTA, j'avoue être monté très vite rang 1 et je me suis dit, pourquoi pas le tenter, même si je n'ai pas du tout mon compte opti pour les jantes parce que je n'ai pas de contests outpides et je n'ai pas de briseur de runé. Je n'ai vraiment que l'archétype cleave et le sac de runé. Je vais remonter bien haut, peut-être la prochaine fois. Et du coup, tu vois que le premier a trop de poids d'avance par rapport aux autres, du coup, c'est impossible de le rattraper. Lui, il a optimisé son compte pour faire rang les jantes. Donc on va s'arrêter là pour cette saison. Je me suis bien régalé et je vous laisse du coup découvrir les dernières games que j'ai faites qui sont plutôt intéressantes et marrantes à la fois. Donc on est parti directement avec le premier replay. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo te plaira comme les autres. Cette petite série un petit peu aparté où on s'est plus focus sur la RTA Special League. Dès la semaine prochaine, on repartira sur du gameplay à ma vie d'Eva Raja sur YouTube pour ceux qui aiment bien la RTA. Et il sera plus des combos entre des mobs LD, autre que ici, des combos cleave comme on voit ici. Donc tu vois qu'on va juste cleave tout tuer. Il ne restera que le kinky, le yoyo qui revient la vie. Oui, on a le S2 de Wadam où il va faire du vide je pense. Voilà, on ne va rien faire. On va le garder pour le temps prochain. On va se faire focus et mourir. Hop. Mais à ce salon, on n'est pas si mal parce qu'on a une Kali qui gère justement ce kinky. Donc on va le mettre en HP. On va perdre notre schmitte et notre kaki. Voilà ce qui va pour violent. Et derrière, vous allez voir qu'on va réussir à s'en sortir. Parce qu'on a une Kali justement qui est designée pour gérer. Et bien c'est Kinky qui est bien tanky. Voilà, n'importe quel autre Kali serait déjà morte à sa salle-là. Et nous, on a une Kali qui est en speed HP HP. Un cookie tank et qui a suffisamment de dégâts justement pour gérer. Et voilà le Kinky. Et puis, c'est un V1 contre cette Chloé en Nemesis. Et bien, on ne le perd pas. Parce qu'on récupère notre spell et on lap. Au château, on a notre skill 2. Et on peut tuer cette Chloé. Hop là, en plus au crit. Alors, je vous le dis d'emblée directement. On a fait que gagner quasiment. On a fait, je pense, une ou deux loses. Je l'avais supprimée parce que je me suis dit que j'allais vous montrer plus de replays où on gagne. Mais on a fait que gagner. Donc cette vidéo, je vous spoil complet. On a fait que win, il n'y a pas de loses. Désolé, hein. J'aurais bien aimé vous montrer des petites loses. Mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus, on est trop fort. Donc là, en fait, on est parti sur une espèce de cleave. Et on a transi un petit peu T2. Et on a vu derrière qu'en fait, il s'est couché. Et qu'on pouvait le cleave à nouveau. Du coup, l'homme du hat qui fait le ménage. C'est beau à voir. L'homme du hat qui fait autant de dégâts en étant d'espérée et en tout crit. Alors ensuite, petite taf suivante. Donc, first week, l'homme du hat, ça, ça ne bouge pas. Et là, il transi T2. Donc forcément, ça, c'est ce qu'on aime pour voir cleave. Voilà, donc ça, on adore jouer contre ça. On fait notre petite cleave classique. Petit kaki ici. Pas de chuny light, du coup. Kaki qui est bien contre Yunu. Et bien contre Kinky. Eh bien, écoutez, on n'a pas de bref attaque. Mais on n'a pas besoin de bref attaque. Et on a déjà suffisamment de dégâts. Voilà. On fait le skill 2. Pas de souci. Voilà, ça va cut. Ok. On met à 1 HP le Yunu. Pas de souci. On va tout tuer. On met le piston d'espérée ici. Bon, il ne sert pas à grand-chose. Et t'as vu, le Yunu est trop lent. Il cut même pas mon Kaki. Et puis bon, il aurait cut. Il aurait fait quoi ? Rien de spécial. Il serait quand même mon retour prochain. Et du coup, c'est gagné. Donc, on est sur un first pick et chier. Donc là, forcément, on tourne T2. Parce que, pour moi, il veut compter ce premier tour. Et puis, je vois qu'en fait, non. Pas du tout. Du coup, je clive. Regarde, tu vois, trop de clive à nouveau. Et on a le Kinky qui est un mob qui fait beaucoup de dégâts en un haut. Donc, excellent. On a le premier tour ici. Seul problème, c'est qu'il va cut. Mais bon, voilà, on a tellement de buff qu'il a peu de chance de cut quoi que ce soit. Et du coup, on a le skill 2 de Hamdouad derrière pour essayer de l'oxac. On n'arrive pas. Mais on a Julie qui va faire des bons dégâts. Voilà. Et du coup, eh bien... Bon, j'avoue, à ce side-là, on a un peu de la panade quand même. En vrai, c'est pas si yanné que ça. Heureusement qu'on a un petit Hamdouad qui va reprendre très vite ses tours. Mais je pense qu'il va se faire Sun Despair. Voilà, je me rappelle. On a un petit proc qui ne fait rien du tout. Et là, il va aller focus de notre Kali qui va mourir du dot. Là, Julie, du coup, qui va pouvoir un petit peu poke. Là, il y en a. Et on va aller la focus. Je pense qu'elle va proc violent ici. Proche à tour. Non ? Ok. C'est le prochain tour, du coup. On va aller taper ce qui est le plus squishy. Hop. On va le mettre à un HP. Heureusement qu'on a un autre proc violent. Elle avait proc le tour d'avance. Pour ça, il y en a. Et là, le Vigor proc. Pas tout de suite. On fait ce qu'il doit pour mettre plate des gains. Voilà. Elle reproc à nouveau. Elle met un Glancing. Ok. Et nous, on va aller taper là où on peut. C'est-à-dire sur ce Vigor. Hop, hop, hop. Voilà. Sur le Vigor, il va aller tuer le Hamdouad. Et là, le Kinky doit gérer cette compo. Il a un bon petit proc violent. Après, tu vois, là, le truc, c'est que... Je vais tenter de mettre le BreakDev là. Je ne vais pas réussir. Mais lui, il va me taper. Et du coup, voilà. Il va se prendre mes BreakDev, tu vois. Et là, il ne va pas proc. Et du coup, je vais mettre le BreakDev. Et derrière, pouf. Le Kinky termine. Allez, ensuite. First Pick'em Duat, ça ne bouge pas. Et on part sur du Eshiro Bodark. Et moi, du coup, je passe sur du AT2. AT2. Et là, regardez un peu ce qu'il prend. Il prend un Driller pour contrer le Vritra. À mon avis, tu sais ce qui s'est passé. C'est que tous les Vritra qui la croisaient, à mon avis, n'avaient pas Cendrez. Et du coup, il s'est dit. Ok, Driller, c'est le mob qui gère Vritra. Sauf que... Mon Vritra, il a Cendrez. Et que Driller, ce n'est pas capé Accuracy. Bon, déjà, il y a des résistances ici. En vrai, j'aurais dû me faire joler. C'est vrai. C'est vrai que j'ai de la chance à ce niveau-là. Mais regardez-moi ça. Il met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bafs. Je ne sais pas combien. On lui remet tout. Il a pris 3, 4 life. En vrai de vrai, ok, on a un petit peu le sac cette game. Mais je dois vous montrer le replay parce que c'est marrant. C'est quand même marrant qu'il prenne un counter qui se fait counter lui-même. Et bien là, cette salle-là, c'est gagné. Riegel termine. On a également le Antares qui pète un plomb. Allez, on est contre... Je ne connais pas le pseudo, mais vous voyez son pseudo. Lui, en général, il est assez haut en RTA classique. Et il me joue une cliff CC. Du coup, je suis obligé de jouer T2. Et je me rappelle, on va le loxac aussi. Bon, je banne la Clara. Et en vrai, j'aurais dû banner le Sheer, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Là, écoutez, on va avoir un dark cut. Et on va réussir à avoir le stun sur Liesel qui va nous offrir cette petite win. Tout simplement. Et on va aller lui mettre tous les dégâts possibles. On fait un petit skil pour mettre le slow, pour ne pas qu'il nous lape le tour prochain. Tout simplement. Et je pense que je veux juste chercher le kill au final. Avec Riegel quand je vais reprendre mon tour. Prochain tour. Hop, il va mettre des dégâts sur l'homme de Hatt et le tuer directement. L'homme de Hatt qui n'a rien fait. Parce qu'il a mis un stun d'esper sur Liesel, tu me diras. On a enfin notre vrai tra qui joue, qui fait un petit skil 2. Un petit, il est timide quand même. Mais bon. Hop, il va tuer Makali. Et nous, on va aller focus ici à droite. Il a le son skil 2, du coup, ça ne meurt pas. Il va tenter le stun. Mais on a le sandraise. À nouveau. On ferme ma vie, il doit être KPAQ. Bon, en soit, ce sade-là, en vrai, il n'est pas trop mal. Parce que même s'il me stun, je vais juste tuer ici à droite. Et en fait, le 1v1, Riegel contre Echir, en fait, je le gagne. Mon Riegel, je vais aller Echir. Sans souci. On s'est tombé contre Gutt. Bon, Gutt qui a le même souci que moi. C'est qu'on a ruiné Forfun nos compos. Donc, moi, j'ai joué de la clive. Et lui, il a joué du T2 Forfun. Forcément, mes compos battent la sienne. Donc, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire, forcément. Ses mobs sont trop squishy et qu'on de la clive, il ne peut rien faire, malheureusement. Donc là, écoutez, on fait une petite drape où on laisse jouer premier. Parce qu'on prend juste des menaces à go. On va faire un skill 3 ici. Parce qu'on sait qu'on a l'île de Fran. Du coup, ça ne sert à rien de faire le skill 2. Ça va, il a autant les dégâts qu'on va faire. Pour autant le garder. Il va juste mettre le break death. On va faire un skill 2. Hop. Et là, on fait le skill 3. On va tout tuer. Il ne restera que le Yunu qui va revenir à la vie. Et c'est gagné. Donc, on a une île, la racaille de Gutt. Allez, ensuite. Petite drape suivante. Clara First Picks à part sur du Hamdoula Triguel de mon côté. Et là, tu vois que je vois qu'à nouveau, il ne conteste plus le premier tour. Quand il fait ça. Du coup, moi, je conteste le premier tour. Directement, je re-saute sur le premier tour. Et j'ai toujours assez de dégâts. Parce que c'est assez squishy en face. On va juste mettre le break death. Hot speed. Hop. Ok, on va tout rater. Mais ce n'est pas grave. C'est la vie. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Alors, il ne va pas me tuer ici. On va avoir le skill 2. Du coup, mettre des bons dégâts. Hop. On ne va pas tuer la Gina, malheureusement. On va se voir la lacette avec le Riegel. Et à ce side-là. L'Antares est en arrêt maladie. Ça, ça fait plaisir. On n'a pas comment avec nos Antares. Mais Riegel est meilleur qu'Antares, évidemment. Ensuite. Ça part sur du First Picks à Mduad. Wow, Tito, tu es super original. Et là, il part Clive. Du coup, Riegel est là nouveau. Et je prends un petit tableau. Je me suis dit, c'est quoi, petit tableau. Malheuse. Ok, il aime. Et là, je me dis, on va partir Clive. Sauf qu'il a Kabila. Il a contesté tout de suite. Et je vais le ban. Et là, je me dis, je joue premier. Mais je ne tue rien, en fait. Genre là, je fais juste skill 2. Je poke. Je vais mettre le Glancing. Je n'y arrive pas. Je me fais stun. On a Riegel qui va juste aller mettre des dégâts ici à gauche. On va tuer directement le Liesl. Voilà. Et on a le petit proc tableau. Mais bon, tu vois, à ce side-là, honnêtement. Le Riegel solo. Le Riegel termine la game. En fait, on a mis trop de dégâts à l'open. Allez, on souhaite un de la first pick Kinky Vrithra. On répond. Donc, ça ne conteste pas le premier tour. Tu as d'ailleurs dans les commentaires, n'hésite pas à me dire quel rang tu voulais. Et est-ce que tu as atteint ton rang. Je serais curieux de savoir. Ceux qui sont un petit peu amusés à faire de la Special League. Est-ce que vous avez réussi à atteindre votre rang ou non ? Voilà. Dites-le moi dans les commentaires. Je serais ravi de vous lire, en fait. Et de savoir un petit peu ce que vous avez fait. On vient juste Clive. Il ne se met pas mon mob d'élément posé. Du coup, on nettoie la zone. C'est gagné. Puisqu'évidemment, la Clara est plus rapide que ma Julie. Je n'ai pas tout de speed tuner. C'est impossible. Bon, après, il y avait le glancing. Du coup, il y avait peu de chance qu'elle arrive à stun ma Clara. Alors, du coup, là, je me couche T2. Forcément, il joue full premier tour. On va devoir le loxac. Bon, le loxac, c'est plutôt de la RNG contrôlée. Parce qu'on a double cleanse. Au final, je bannes le tyron. Je me dis que c'est le seul mob vraiment super menaçant. Et il me laisse mes deux cleansers. Du coup, je suis plutôt pas mal. J'ai pas mal de sustain. Là, on peut tenter un petit loxac. On va réussir à avoir le robot. C'est cool. On va pouvoir mettre des petits dégâts sur ce robot d'arc. Excellent. Et ce qui est intéressant aussi, bon, on se fait triple sound despair. C'est que là, il y a un niveau du speed tuning. On a réussi à désynchroniser. C'est plutôt pas mal. On a un petit proc. Du coup, on va le faire. Je fais le skill 2 ici. Je me dis qu'on va mettre plus de buff. Comme ça, le robot ne va pas pouvoir absorber beaucoup. Bon, au final, il a quand même bien absorbé. Mais on cut. Du coup, on met des bons dégâts. Double sound despair. Bon, après, le robot n'a plus de CD. Du coup, ça ne change pas grand-chose. Et ça, ça, là, c'est gagné. Tu vois, le vritra, les dégâts que ça met au revenge, c'est n'importe quoi. Ça fait trop de dégâts. C'est une folie. Et du coup, voilà. Donc, comme je t'ai dit, on a fait une bonne win streak, de la réussite et beaucoup de possibilités de cliff. Du coup, les games vont très vite. La vidéo est très courte. Mais tu vois, on prend des grosses doses de fun. C'est pour ça que cette compo, je la trouve amusante. Certes, c'est long à tag. Quand tu es un petit peu haut. Mais au moins, tu vois, le fun, tu vois, il est quand même présent. J'espère que tu as kiffé autant que moi cette petite série de Special League Motcliv. Moi, en tout cas, je me suis régalé. Si ça le cas, n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu. Et tchou tchou les potes. C'était Tito. Sous-titrage ST' 501